bonjour j'essaye de vous mettre le petit château là derrière aujourd'hui je vous fais une vidéo pour répondre par vidéo quelqu'un qui m'a posé une question par messenger et du coup j'aime bien utiliser les questions qu'on me pose pour extrapoler pour que ça serve à plusieurs donc je le fais là quelqu'un qui me parlait de la facilité que enfin qui me dit mais dis donc est ce que c'est pas un peu trop facile ce que tu as ce que tu fais ou ce que tu sembles dire il faut quand même on sait très bien que pour avoir des résultats il faut travailler et faire un minimum d'efforts et en fait j'espère que vous m'entendez il ya une moto qui passe en fait ce qui est intéressant là de regarder c'est soi même la valeur qu'on accorde à tout ça c'est à dire est ce que vous accordez de la valeur à ce que vous faites quand vous n'avez pas l'impression de faire des efforts quand c'est facile quand c'est marrant pour vous de le faire est ce que vous considérez que du coup ça n'a pas beaucoup de valeur ou ou vous n'avez aucun mérite donc ça n'a ça n'a pas d'importance oui un petit peu ces trucs là et en fait c'est intéressant de voir ça parce que tant que vous accordez de la valeur qu'aux choses pour lesquelles vous avez dû faire des efforts vous avez dû galérer vous avez dû forcer vous avez dû travailler longtemps et fort et et seul évidemment bah vous ne pouvez pas choisir un truc comme bon bah maintenant ça y est je ne fais et je ne crée que les choses qui m'apportent du plaisir de la joie des choses qui me font du bien quand je les fais parce que si c'est trop facile et si c'est trop agréable alors vous n'y accorderez aucune valeur on fait on fait ça parfois donc donc voilà donc je voulais je voulais répondre comme ça parce que quels sont les autres modes de création que de faire des efforts pour avoir du mérite et si si vous n'aviez pas besoin de mériter les choses pour pouvoir en profiter et si juste le fait d'être là fait que vous méritez tout vous méritez d'être de faire des choses qui sont nourrissantes pour vous à tout point de vue des choses qui vous épanouissent des choses qui vous font grandir on mérite tous ça c'est un je sais pas comment dire un droit au mérite inné donc pourquoi se battre pour l'avoir pourquoi devoir faire des efforts pourquoi batailler la plupart du temps c'est simplement parce que c'est comme ça qu'on a appris qu'il fallait faire et en fait bah autre chose une autre façon de créer est possible une autre façon enfin vous pouvez créer un mode de vie qui ne ressemble pas à ça et ça il suffit de il suffit de l'apprendre parce que c'est pas ça qu'on a appris alors c'est ça qu'on fait par exemple dans les dans les immersions dans les fondations qu'on fait c'est qu'on regarde les modèles et les schémas à partir desquels on fonctionne et puis ce qui fonctionne pas pour nous c'est même pas on a besoin de les rejeter ou de se séparer de ça on a juste à choisir autre chose qui fonctionne mieux pour nous et à partir du moment où on fait ce choix même si on sait pas encore à quoi ça va ressembler et ben on va commencer à se poser des questions on va commencer à avoir des possibilités différentes et les choses vont commencer à se transformer puisque nous créons tout ce qui se passe dans notre vie et quand on devient de plus en plus conscient de ça et bien on choisit de plus en plus de créer ce qui nous fait ce qui nous fait du bien et ce qui nous apporte de la de la joie et et tout ce qui nous permet d'être une contribution pour le plus grand nombre et de recevoir la contribution de du plus grand nombre et de tout ce qui nous entoure alors je vous mets autour de la vidéo des le lien soit pour ma newsletter soit pour mon site internet pour vous y ait plus d'infos sur ces expériences de transformation sur ces sur sur tout ce qu'on peut faire pour commencer à bouger tout ça et puis n'hésitez pas si vous avez des questions contactez moi voyez j'y réponds et vos questions sont des contributions pour tout le monde si vous êtes en train de penser à cette question c'est que d'autres le font aussi alors soyez celui qui la pose comme ça on répond pour tout le monde à bientôt ciao